On va revoir la méthode de rédaction d'une récurrence. J'ai pris comme prétexte un exercice à propos d'une suite, donc une suite qui est définie par une relation de récurrence, un plus 1 égale 1 plus racine de un, et par un premier terme, u0 égale 3. On voit que de proche à proche, on peut calculer facilement les termes, u0 vaut 3, donc c'est-à-dire que u1 vaut 1 plus racine de 3, et après u2 vaut 1 plus racine de 1 plus racine de 3, etc. Bref, on a une suite qui est définie de proche à proche, et on veut montrer un résultat qui est valable sur tous les termes de la suite, c'est-à-dire que la suite est minorée par 2. Donc ça c'est un résultat qui se trouve par récurrence, parce qu'il porte sur l'ensemble des termes d'une suite, comparé à quelque chose ici qui est constant. La première chose à faire, toujours pour une récurrence, c'est de définir la propriété à démontrer. Ici, on a notre souvent pn, cette propriété là, on va traduire mathématiquement le un est minoré par 2, par quelque chose qui est plus facile à démontrer mathématiquement, c'est-à-dire une inégalité. Qu'est-ce que signifie que un est minoré par 2 ? Ça signifie que pour tout n, un est supérieur ou égal à 2. Donc ce qu'on va vouloir démontrer, c'est que pour tout n, on va vouloir montrer la proposition pn, c'est que un est supérieur ou égal à 2. Particulier, vous faites attention, le pour tout n, il est à l'extérieur de la propriété pn. La propriété pn, elle porte sur un seul n, et c'est pour tout n qu'on définit la propriété pn. Il n'y a pas de quel que soit n à l'intérieur de la propriété. Ça ne veut pas dire la même chose, il faut faire attention. Donc, on a cette proposition là à démontrer, et là, une inégalité, on voit que ça c'est quelque chose avec lequel on peut faire des calculs, etc. Le squelette d'une récurrence est toujours le même. On commence par une initialisation, qui consiste à montrer ici p0, parce que c'est pour tout n dans n, mais si jamais je demandais pour tout n plus grand que 7, je commencerais par p7. C'est juste le principe, c'est la démonstration pour le premier terme. Après, on a l'hérédité, qui consiste à montrer pour un n fixé que pn implique pn plus 1. Donc ça, c'est souvent la comparaison qu'on fait, c'est qu'on démontre à l'initialisation que le premier domino tombe, vous imaginez que vous avez une suite de dominos, et qu'après, s'il y a un domino qui tombe, le suivant tombe également. C'est ça qu'on démontre. Et qu'est-ce que permet de faire ce raisonnement-là par récurrence ? On conclut souvent par le principe de récurrence. C'est-à-dire que si on a montré les deux premières étapes, alors notre propriété est vraie pour toute être. En gros, si vous faites tomber le premier domino, et qu'à chaque fois qu'un domino tombe, le suivant tombe aussi, vous en déduisez que tous les dominos tombent. C'est exactement ça le principe de récurrence. Donc à chaque fois, on démontre de façon indépendante, l'initialisation et l'hérédité, pour après conclure. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre cas ? J'ai juste réécrit la proposition, c'est que un est plus grand que 2. D'abord, mon initialisation, je dois montrer P0. P0, c'est tout simplement U0 est supérieur ou égal à 2. Pour ça, U0, je me rappelais qu'il valait 3, c'était donné par l'énoncé. Et ce U0-là, je dois le comparer à 2. 3, c'est plus grand que 2. Donc, on a bien démontré que P0 est vrai. J'ai fait exprès de rédiger d'une part ou d'autre part, parce que parfois on a des récurrences, on a des termes qui dépendent de n et de deux côtés. Et souvent, il est mieux pour la rédaction de calculer ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite de façon indépendante, et de les comparer ensuite. C'est pour ça que souvent, les rédactions modent d'une part ou d'autre part. Bref. Remarquons que dans l'initialisation, il n'y a pas de n qui apparaissent. Si on l'a montré pour un n précis, c'est-à-dire là, c'est U0, si j'avais voulu montrer pour U7, il fallait que je calcule U7 et que je compare la valeur de U7 avec 2. Donc, toujours faire attention à ça, c'est toujours pour une valeur donnée. Ensuite, l'hérédité. L'hérédité, on suppose que Pn est vrai pour un certain n, et je vous conseille en général d'écrire ce que ça veut dire, que Pn soit vrai. Ici, ça veut dire que Un est plus grand que 2. C'est-à-dire que pour ce n-là fixé, Un est plus grand que 2. Et on veut montrer qu'alors Pn plus 1 est vrai. Pareil, on peut dire que ça signifie que Un plus 1 est plus grand que 2. Et là, on voit bien ce qu'on a le droit d'utiliser, le Un plus grand que 2, et ce à quoi on va arriver. Un plus 1 plus 1 plus grand que 2. Donc, on va devoir partir de ça. Quelque chose d'autre ? Vous n'utilisez pas ça, vu que c'est ce qu'on veut montrer. On n'a pas le droit de l'utiliser. Au pire, au brouillon, on peut essayer de voir un peu ce que ça donne. Ça peut donner des pistes, mais dans une rédaction propre, on ne peut pas se servir du résultat, vu que c'est ce qu'on veut démontrer. Ça sera notre dernier résultat, le Un plus 1 plus grand que 2. Et de quoi on a le droit de faire, par contre ? C'est de l'hypothèse de récurrence. C'est le Un supérieur ou égal à 2. En général, dites-vous que si vous n'êtes pas servi de l'hypothèse de récurrence, du Pn, dans votre récurrence, c'est sûrement que vous avez fait une erreur. Soit il n'y avait pas besoin de faire de récurrence, soit vous avez fait une erreur. L'autre chose dont on a le droit de se servir, c'est la définition. Notre suite a été définie par Un plus 1 égale 1 plus racine de Un. On va sûrement s'en servir, parce que ça nous permet de faire le lien entre Un plus 1 et Un. Donc ici, je pars de Un plus grand que 2, ce qu'on a supposé vrai, c'est Pn. Et je veux faire apparaître mon Un plus 1, qui était 1 plus racine de Un. Donc je passe d'abord à la racine, ce qui est totalement miscite, j'ai des termes positifs, donc il n'y a pas de problème. Après, j'ajoute 1, pas de souci non plus. Et là, à gauche, je reconnais que par définition, c'est Un plus 1. J'ai fait mes calculs, passage à la racine et plus 1, exprès pour faire apparaître Un plus 1. Et là, j'ai bien une minoration de Un plus 1. Un plus 1 est minoré par 1. Un plus racine de 2. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était d'être plus grand que 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que racine de 2, c'est plus grand que 1. De manière évidente, ça doit à peu près 1,4. Donc ici, Un plus racine de 2, c'est plus grand que 2. Et donc on a bien démontré ce qu'on voulait. On est parti de Pn, et à la fin, on est abouti à Pn plus 1. Donc on a bien montré que ce qu'on appelle que la proposition Pn, elle est héréditaire. Elle se transmet d'une génération à une autre. Elle passe de Pn à Pn plus 1. Bon, on a démontré l'initialisation, on a démontré l'hérédité. On peut conclure. La rédaction est souvent la même. On invoque le principe de récurrence. Le principe de récurrence, c'est un résultat qui est démontré. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se démontre, le principe de récurrence. C'est que si le point 1 et le point 2 sont vrais, alors c'est vrai pour tout n. Donc d'après le principe de récurrence, on a montré que pour tout n, Un est plus grand que 2. C'est bien ce qu'on a montré. Évitez les rédactions avec Pn à la fin. Pn n'est pas défini dans l'énoncé. C'est juste un intermédiaire pour rédiger les choses. On conclut à propos de Un. Et même encore mieux, vu l'énoncé de l'exercice ici, l'exercice, il nous demandait que la suite est minorée. La meilleure conclusion qu'on peut faire, c'est de conclure que Un est minorée par 2. Voilà pour les ingrédients clés d'une récurrence. Toujours définir la proposition. Bien faire attention à l'initialisation de ne pas écrire directement le résultat. Bien faire les intermédiaires de calcul. Et dans l'hérédité, pareil, ne pas partir du résultat. Partir de ce qu'on sait, des définitions, des questions précédentes, etc. Pour mener le calcul qui part de Pn, pour aller à Pn+. Faites bien attention. La récurrence, c'est un outil puissant, mais qu'il faut réussir à rédiger parfaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada